Bonjour, ici François Gagnon. Alors aujourd'hui, je vous partage un petit truc qu'on va avoir à utiliser à plusieurs reprises dans notre vie. Vous savez, les journées grises, pluvieuses ou un peu sombres, comme on en a eu plusieurs ce printemps. Qu'est-ce qu'on fait dans ces journées-là pour continuer à créer, avoir du plaisir en photo? Peut-être même faire des photos dynamiques, impressionnistes, des photos qui vont nous donner une ambiance très particulière, comme ces journées-là ne nous permettent pas de faire tout simplement des photos à caractère éblouissant avec la belle lumière. Alors, une chose qu'on peut faire déjà au départ, pour aller à contre-courant, on va aller descendre nos ISO au maximum, donc 200 ou 100 ISO dépendant de nos appareils photo, et on va pousser les F-stop, donc l'ouverture, à F28, F32, F36, ça va dépendre de votre objectif, mais mettez le F le plus, le nombre le plus élevé possible. Et à ce moment-là, vous allez vous retrouver avec une vitesse lente, donc probablement un quart de seconde, une demi-seconde, voire une ou deux secondes, dépendant de la luminosité ou l'absence de lumière. Et avec ces vitesses lentes-là, bien, normalement, on suggère de prendre un tripied pour avoir une image nette. Mais allons-y pour le côté impressionniste. On laisse tomber l'idée de l'image nette pour créer une photo d'ambiance, une photo plus abstraite, une photo sans contour nette pour pouvoir nous amener dans une imagerie totalement différente, presque un rêve. Alors, on peut, à ce moment-là, quand on a l'appareil en main, l'appareil en main, il fait sombre, on déclenche, et le temps de pose d'une demi-seconde ou d'une ou deux secondes, on peut déclencher, rester une portion du temps et ensuite bouger un peu, de façon latérale, de façon horizontale, de haut en bas, ou pourquoi pas, vous prenez votre appareil en main, la main sur le zoom, et on déclenche et on tourne le zoom graduellement pour créer un effet comme d'aspiration. Alors, avec ce type d'image-là, on va faire plusieurs essais, mais vraiment plusieurs, 10, 12, 15 essais sur le même sujet pour voir jusqu'où on peut amener une photo totalement différente et impressionniste. Essais, erreurs, comme on aime le faire en photo, pour arriver à une photo originale et, éventuellement, maîtriser mieux la chose pour avoir un standard dans ces journées pluvieuses et grises. Alors, le tout est de s'amuser à faire de la photo nouvelle dans des conditions qui, semble-t-il, normalement, nous gardent à l'intérieur. Alors, amusez-vous et venez nous voir sur françoisgagnonphotographe.com pour voir d'autres activités dans lesquelles on va pouvoir, justement, découvrir et mettre en pratique ces petits trucs-là par le kilomètre photo ou d'autres activités d'été. Alors, au plaisir. Merci. Bonne journée.